Salut tout le monde! Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo qu'encore une fois j'ai hésité à faire, que j'étais pas sûre, c'était comme une idée de dernière minute, j'avais 4-5 idées qui me traitaient dans la tête, pis là j'ai comme eu un flash pis j'ai vraiment eu le goût de vous faire cette vidéo-là, pis dans le fond c'était une campagne qu'il y a eu, si je me trompe pas, il y a probablement eu ailleurs, mais je sais que je l'ai vue pour ce qui est de la communauté YouTube, style, j'allais vivre en Angleterre, il y avait Zoé là, Alfie, Marcus, comme toute cette gang-là, qui avait été comme enrôlée par un programme qui est Just Say Yes, je pense que c'était ça le slogan, c'était peut-être pas ça, mais ça voulait dire ça, ça veut dire dans le fond, dites oui, mettez-vous pas de limite, dites oui, peu importe à ce que c'est, ben peut-être que ça reste quelque chose de raisonnable, mais c'est juste comme dites oui, pis vous allez voir où est-ce que ça va pouvoir vous amener, plutôt que toujours vous donner des barrières, pis vous dire je serais pas capable, ou vous dire non je prendrai pas de chance, c'est quelque chose qui me touche beaucoup dans un sens, parce que je suis quelqu'un qui dit non, pas mal beaucoup, en fait plus autant maintenant, mais avant, pis c'est quelque chose que probablement que si vous avez pas une personnalité comme moi, vous allez probablement pas comprendre, pis vous allez probablement trouver ça un petit peu ridicule de faire une vidéo là-dessus, sur dire oui, ben oui, c'est pas compliqué, on dit oui, pis c'est tout, mais si vous avez une personnalité comme moi, vous allez comprendre, pis vous allez savoir des fois que c'est vraiment très difficile, que ça soit à cause des expériences passées qu'on a eues, qui nous ont blessés, ou qui font que c'est un petit peu plus dur de vouloir, comme, aller de l'avant, pis aller devant, comme, vers le monde, pis parce que, justement, soit parce qu'on a peur d'être blessé, ou c'est parce qu'on est gêné, moi je suis quelqu'un qui est gêné maladive, là c'est vraiment intense, c'est quand même assez dur à, peut-être, à croire, comme ça, parce que, je parle à ma caméra en ce moment, si j'étais devant toutes vous autres en personne, là, je voudrais aller me cacher dans un coin, je serais tellement gênée, quoi que maintenant que je vous connais pas mal bien, pis on a une pas mal bonne relation, à force de se jaser par internet, pis en personne, pour certaines personnes, peut-être que ça serait un petit peu moins pire, mais la moi d'avant, là, je vous jure, ça aurait vraiment été l'enfer, mais ça a vraiment, comme, débloqué en faisant ma chaîne YouTube, en disant oui à faire ma chaîne YouTube, ça m'a vraiment fait une grosse différence, ça m'a vraiment donné, comme, c'était un énorme, énorme, comme, risque à prendre dans un sens, parce qu'on sait pas nécessairement comment ça va finir, ça peut finir, au départ, j'avais super peur, parce que je me disais, le monde, ils vont peut-être, comme, tout le monde parle des haters, pis tout le monde parle du monde qui font juste s'acharner sur certaines personnes, pis disliker, pis je me disais, my god, si j'ai un seul commentaire, comme, qui est méchant, là, je vais pleurer ma vie, pis je voudrais plus faire des vidéos, et finalement, j'ai décidé de le faire quand même, pis moi, ma soeur, elle me l'a toujours dit, elle a toujours essayé vraiment, vraiment, de m'aider avec ça, parce que, elle est pas comme ça, ma soeur, elle est, comme, outgoing, elle est la plus fine, la plus sympathique, avec tout le monde qu'elle a même jamais rencontré, c'est super beau de l'avoir allée, sauf que moi, je suis son complete opposite, on se complète là-dessus, par exemple, parce qu'elle est super, comme, outgoing, agence à tout le monde, pis moi, c'est complètement le contraire, je suis, comme, dans le small talk, tu sais, quand on voit une personne pour la première fois, des fois, ça clique super bien, mais c'est assez rare, pis je suis tellement gênée que c'est, comme, oh mon dieu, quand il faut que tu trouves des sujets de conversation, là, c'est là que je panique, pis si tu vois que la personne est gênée aussi, t'es, comme, si la personne, elle amène de la conversation, c'est à l'aide, quand même, mais sinon, là, je suis comme, oh! Fait que, moi, d'hazard, là, je marchais, comme, dans la rue, je le fais encore des fois, pour être honnête, j'ai ma musique, pis je regarde même pas le monde, mais depuis, comme, la semaine passée, j'ai commencé à sourire au monde, dans la rue, pis j'ai, comme, pas vraiment jamais fait ça avant, tu sais, je souris aux gens, admettons, si je vais dans un magasin, à la caissière, j'ai pas l'air bête, là, tu sais, je jase, je me demande comment elle va, pis, un petit peu, tu sais, le minimum, là, je suis polie, pis je suis genre, tu sais, là, c'est pas ça, là, mais, tu sais, comme, juste le monde dans la rue, comme, souvent, quand, admettons, la fin de semaine, je passe une journée toute seule, je sors, ben, je sortais, j'allais, comme, je regardais personne, j'allais faire mes affaires, pis ce que je voulais, c'est retourner pour être toute seule, pis parce qu'on dirait que c'est quand je suis toute seule que je suis le plus à l'aise, c'est rendu moins pire, mais ça l'est quand même un petit peu, fait que c'est ça qui est dur, d'aller vers les gens, pis de dire oui, il y a des situations, pis, moi, j'ai toujours été comme ça, pis, c'est ça, mais elle a toujours essayé de m'aider, mais on dirait qu'avec YouTube, pis un gros, un autre gros déclic qui s'est fait, c'est quand j'ai fait mon premier giveaway, pis que Mme Bonheur, qui l'a gagné, que ça donne l'avoir gagné, pis qu'elle faisait des vidéos, pis là, quand j'ai vu qu'elle faisait des vidéos, je trouvais ça vraiment cool, pis elle m'a écrit pour me demander si on pouvait se rencontrer pour que je lui donne son prix, pis en même temps, elle a dit, ah, j'aimerais ça te voir, pis tout, fait que, sur le coup, j'étais comme, ah, mon Dieu, moi, j'ai comme, je pense que j'ai jamais dit, ça m'a l'air bizarre, un petit peu, parce que j'étais là, Mme Bonheur, elle me fait penser à Melle, parce que, ben, Julie, elle me fait penser à Melle, parce qu'elle, elle est comme ça, là, elle est outgoing, elle a peur de rien, là, pis sérieusement, là, elle pis Melle, là, c'est comme des inspirations, les voir aller, fait que quand je l'ai vue, cette personne-là, pis je suis allée la rencontrer, finalement, au départ, j'étais comme super stressée, pis là, j'étais comme, ok, ben, peut-être, on a finalement se rencontré un petit peu plus tard, fait que je me suis allée un petit peu plus tard, fait que là, je vais être moins stressée, pis ça va mieux aller, pis je vais être comme, là, j'étais stressée toute la journée avant d'aller la voir, c'était vraiment n'importe quoi, pis là, finalement, quand je l'ai vue, pis qu'on a juste jasé, pis c'était comme, elle était tellement fine, pis elle voulait me rencontrer, pis si j'aurais dit non, je l'aurais jamais rencontrée, pis on serait pas devenu des bonnes amies comme ça, pis elle m'aurait pas, comme, fait me rendre compte que c'est vraiment important de dire oui, pis il y a plein d'autres monde qui ont essayé de m'aider avec ça, mais on dirait que c'est de la voir aller, de la voir agir, qui m'a vraiment débloquée récemment, là, c'est vraiment quelque chose, parce que, admettons, quand on va dans des activités, où on va faire des trucs, c'est sous, comme, elle me disait, t'sais, elle m'aurait écrit une deuxième fois, elle me disait, qu'est-ce qu'on a fait pour la deuxième fois, on est allé voir la vente de Marcel-Annabelle, on est allé faire ça ensemble, pis là, elle m'aurait écrit pour me demander si on y allait, pis là, j'étais comme, elle veut me voir, elle veut faire quelque chose avec moi, moi, que j'étais comme, je sais pas, je me suis jamais considérée comme, t'sais ça, vous le savez, je vous en ai parlé déjà, j'ai jamais eu énormément, ben, après le secondaire, j'ai eu énormément d'amis proches, moi, ma famille, c'était comme, c'était mes numéros 1, c'était vraiment, t'sais, je sais qu'ils sont là, je sais qu'ils me laissent pas tomber, pis que ça a toujours été un petit peu dur d'aller vers le monde que je connais pas, pis que vu que je suis difficile d'approche, parce que justement, je sors pas beaucoup, pis quand je sors, pis que je suis toute seule, t'sais, j'suis difficile d'approche, c'est ça, je le sais, pis faut que je travaille là-dessus, fait que c'est pas moi qui vais vers le monde, c'est pas moi qui fais la conversation, pis que d'avoir quelqu'un qui vient vers moi comme ça, pis qui me dit qu'elle veut faire des choses avec moi, j'étais comme, mon dieu, pis c'est comme, c'est sûr que je voulais faire des choses avec elle, là, je l'adore, pis ça sent peut-être un l'air bizarre que je parle, j'espère que tu te sens pas bizarre, Julie, que je parle de toi comme ça, mais c'est juste parce que, sérieusement, tu m'as vraiment aidée, pis je voulais te remercier aujourd'hui, parce que, même s'il y a des, je vais pas mettre, comme, de négatif, ou comme, pas penser à tout le reste du monde qui ont essayé de m'aider toute ma vie, parce qu'il y a plein de monde qui ont essayé de m'aider aussi, pis d'autres amis, comme, qui me disaient, du monde avec qui je travaille aussi, qui a essayé de m'aider beaucoup, pis elle, elle m'a toujours aidée, ça c'est clair, là, ça a fait un gros impact, mais on dirait que ça a décliqué avec Madame Bonheur, fait peut-être que, si vous dites oui plus souvent, c'est ça qui va vous arriver aussi, vous allez trouver une personne qui va vous inspirer, qui va vous faire rendre compte que, finalement, on gagne ben du positif quand on dit oui, pis maintenant, je dis presque plus jamais non, pis ça s'est passé en même pas un an, fait que c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose, je voulais juste vous raconter un petit peu cette histoire-là, pour que, si vous êtes comme moi, moi, je pense à 28 ans, ça a débloqué à 28 ans, mon affaire, fait que si vous êtes ado, pis que vous êtes gêné, pis que vous êtes dans votre bulle, ou que vous avez une carapace, comme moi, parce que je l'étais toutes, ces affaires-là, pis c'est, même si on entend, pis qu'on se fait dire qu'il faut y aller, il faut foncer, c'est dur de le faire, mais sérieusement, ça vaut vraiment la peine, faut que vous me croyez, là, parce que je suis tellement un exemple de ça, parce que j'ai fini, finalement, par débloquer un peu, je le sais encore un petit peu des fois, mais maintenant, t'sais, avant, je me trouvais toujours des excuses pour dire non, quand le monde voulait faire des affaires, qu'ils me demandaient, fait que c'est sûr, le monde, cette année, me demandait plus de faire des affaires, parce que ce que je faisais, c'est dire non, fait que finalement, c'est ça que ça faisait avec le monde, j'y repoussais un peu, dans un sens, j'y repoussais pour pas être blessée, c'est vraiment ça, c'est sérieux comme vidéo, je vous jure, je voulais essayer de faire quelque chose d'un peu léger après la vidéo de la semaine passée, dans un sens, c'est sérieux, mais c'est juste du côté positif, c'est juste pour vous dire, je veux vous parler de mes expériences, parce que moi, quand j'écoute du monde, pis que je sais que je me vois en eux, pis je vois qu'est-ce qu'ils accomplissent, ou je vois qu'est-ce qu'ils font, ou je vois qu'ils font tel move, pis ça les rend plus heureux dans certaines situations, que ce soit du monde sur YouTube, ou que ce soit du monde dans la vraie vie, ou des acteurs, ou des chanteurs, peu importe qui, des fois, les gens qu'on prend comme modèle, ça peut être vraiment n'importe qui, ça peut être n'importe quand qu'on peut les rencontrer, pis les voir, fait que, faut vraiment pas laisser tomber, pis il faut juste dire oui, je vous jure, ça fait une énorme différence, ça doit être plus heureux, pis plus vous faites des petites choses, si vous faites des petits défis, ça met la malote aujourd'hui, tu donnes un petit défi, pis là, tu l'accomplis, pis t'es fière de toi, pis ça te donne le goût d'en faire un autre, pis là, c'est un petit défi-là, que moi, j'aurais jamais voyagé tout seul avant, jamais de la vie, pis là, finalement, ça a commencé avec le boss, pis je me suis donné un coup de pied dans le derrière, j'étais stressée, comme ça, pas de bon sens, pis je vous dis, ça peut être insignifiant pour bien du monde, mais si vous êtes comme moi, vous allez comprendre, je me bloquais, je voulais pas y aller, je partais pas, parce que je voulais pas partir toute seule, parce que j'avais peur, ça me stressait super gros, pis j'ai été stressée, là, mais c'est quasiment comme une mauvaise passe à passer pour que maintenant, c'est rendu quelque chose qui est insignifiant pour moi, à prendre le boss, c'est rendu que j'aime ça, je pars toute seule, je me prépare comme il faut à l'avance, parce que je sais que je me pars partout, mais quand même, pis après ça, ça s'est transformé en aller prendre l'avion toute seule, là. J'étais terrified, là, j'étais terrorisée, là, vous l'avez vu, là, mais j'ai réussi, je pensais le cacher un petit peu, pis je voulais pas que vous trouviez que j'exagère, là, mais j'avais, écoutez, là, j'avais mes plans, j'étais stressée comme la fin du monde, j'avais mal au coeur, mais je l'ai faite, pis après ça, je l'ai refaite une autre fois, pis j'étais plus stressée, parce que tu te viens que c'est des petites étapes, ça a l'air con, mais j'étais fière de moi, je suis vieille pour en dire quelque chose comme ça, là, je suis quasiment à ma trentaine, là, pis j'ai pris l'avion, pis seule, pis j'étais fière de moi, mais c'était comme ça, je vous jure, c'est vraiment d'aiseux, mais c'est vraiment, c'est vrai, fait qu'à partir de là, t'as l'impression que tu peux tout faire, quasiment, là, c'est avec toutes ces petites expériences-là, toutes ces petites choses-là, pis tout de voir le monde autour de moi, que j'ai rencontré, pis j'y ai vu, pis ça te permet de voir d'autres personnalités qui sont super comme, justement, go-getter, parce que je suis pas une personne qui est comme, je vais vers mes buts, là, je suis comme, oh, I enjoy the ride, là, je vais comme, oh, avancer dans la vie, pis ça va finir par arriver, mais non, il faut prendre ça entre nos mains, pis il faut le faire, ça, ça sera une autre vidéo. Fait que j'espère que vous avez aimé, j'avais juste envie de vous jaser comme ça aujourd'hui, ça peut avoir l'air un petit peu bizarre, mais évidemment, je vais vous mettre la chaîne de Madame Bonheur dans les infos, pis si vous êtes pas abonnés, allez la voir, c'est vraiment, ça a l'air super quétaine, là, mais je vous jure que c'est vrai, là, c'est vraiment une inspiration, pour moi, cette, cette dame-là, je l'adore, vraiment, là, pis je suis tellement contente de l'avoir dans ma vie, pis toutes les autres qui m'ont aidée, là, je vais pas oublier toutes les autres non plus, mais c'est comme, je voulais faire cette vidéo, en même temps, pour vous parler d'elle, pis pour te dire merci, Julie, fait que je vous mets des petites infos, allez la voir, elle fait des super bonnes vidéos, pis elle sait de quoi elle parle, c'est vraiment cool d'écouter, pis elle est vraiment bonne pour vous dire les choses, pour qu'on comprenne, j'adore ça, l'écouter, fait que je vous aime tous, vraiment fort, tout le monde, pis je vous reparle très bientôt, bye-bye!